Du coup, je vais me tourner vers Eva et Yann et on va rentrer directement dans le vif du sujet et dans la discussion. Moi, j'aurais bien aimé, avant qu'on parte sur plus aujourd'hui, quels sont les risques de cet affaiblissement. Je crois qu'il y a vraiment un besoin de refaire le point sur de quoi on parle quand on parle d'affaiblissement. Peut-être d'abord les affaiblissements techniques. Qu'est-ce que sont ces affaiblissements techniques ? Vous pourriez nous faire un rappel des possibles techniques pour affaiblir le chef humain. Ils ont été évoqués avant, mais pour le déroulé de cette discussion, je pense que c'est important d'en refaire un aperçu. Juste deux secondes par rapport au Conseil national du numérique. On est une commission consultative indépendante, on n'est pas hyper connue. C'est 30 membres qui sont bénévoles, qui sont nommés par le président de la République. C'est tous des entrepreneurs, des chercheurs, des investisseurs. On a comme rôle de rendre des avis auprès du gouvernement sur toute question qui concerne le numérique, qui a un impact sur la société ou sur l'économie. On fonctionne, on a soit des saisines des ministres sur telle ou telle thématique, ou parfois, si jamais le gouvernement oubliait de nous poser une question, on peut s'auto-saisir, ce qui a été le cas notamment récemment sur le fichier TES. Donc voilà, on a pris position, on est en train de prendre position là-dessus. Le débat a été très riche lors de la première table ronde. Donc on voit que le numérique, c'est quelque chose de politique. Ce n'est pas qu'une histoire de geek, je crois qu'on est tous convaincus là-dessus. Il y a des implications énormes quand on choisit, quand on prend telle ou telle décision sur telle ou telle chose. On l'a vu aussi que le débat n'est pas du tout nouveau. On a parlé des crypto-ware et ça fait 30 ou 40 ans qu'on parle de ces thématiques-là, notamment de l'affaiblissement du chiffrement. Pourquoi on en parle ? Deux raisons. Principalement, pourquoi on en reparle ? On l'a dit aussi probablement à cause du contexte assez dramatique qu'on vit actuellement, notamment en France avec les attentats, notamment aussi avec les révélations de Snowden. Mais le chiffrement, il faut vraiment, et je pense que là aussi, c'est hyper important qu'on arrive à l'expliquer le plus largement possible au sein de l'opinion publique et au sein des décideurs publics. Le chiffrement, c'est quelque chose de totalement essentiel. On a tous les jours, on utilise le chiffrement, on l'a vu quand on se connecte sur Internet, quand on fait des achats en ligne. Donc derrière, il y a des enjeux économiques énormes. En parlant d'enjeux économiques, je vous rappelle qu'il y a eu une évaluation, je crois que c'est en 2013, du coût des fuites, des risques qui sont liés à la veille économique. C'est 46 milliards chaque année, en tout cas c'est en 2013, de pertes pour les acteurs économiques français, qui est due notamment à de la veille économique. Donc il y a un énorme enjeu, même d'un point de vue économique, sur ces problématiques qui sont extrêmement importantes. On a besoin de confiance dans cette nouvelle société du numérique et le chiffrement fait partie de ces outils, ces dispositifs qui permettent d'avoir confiance dans un certain nombre d'échanges. Et on a parlé aussi énormément de l'importance du chiffrement pour assurer le droit à la vie privée et assurer le travail des journalistes, notamment, et on est tous concernés là-dessus. Il y a un vrai sujet d'équilibre, de proportionnalité, en fait, qui est derrière cette question, de savoir, on peut comprendre, d'essayer de faire en sorte de faciliter l'utilisation de certains moyens pour certains services, notamment de renseignements, pour essayer de décrypter, là du coup, casser le chiffrement, dans le cadre d'une lutte contre le terrorisme. Mais on voit les risques qui sont extrêmement importants si jamais on faisait ça de façon extrêmement automatique et généralisée. Pour nous, il y a vraiment une problématique de proportionnalité par rapport aux finalités qui sont affichées. Concrètement, sur la limitation du chiffrement, on a reparlé de ça récemment, notamment, je crois que c'est cet été, le ministre de l'Intérieur a fait une déclaration indiquant qu'il souhaitait prendre une initiative franco-allemande au niveau de l'Europe concernant le chiffrement. Alors, ça a été assez, il y a eu différentes déclarations. Nous, on a mis, on a lancé une tribune, on a rédigé une petite tribune très ravine, je me rappelle, parce que c'était pendant les congés, avec notamment la CNIL et compagnie, pour dire toute l'importance qu'il y avait, et toute la prudence qu'il fallait avoir sur cette thématique. Sur la limitation technique, nous, on n'arrive pas à très bien comprendre, en fait, ce qui est visé, ce qui est recherché là-dessus. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs possibilités, on a déjà un petit peu parlé, il y aurait éventuellement, alors, ce n'est pas une limitation totale du chiffrement, ils ont changé, c'est sur le chiffrement, visiblement plutôt sur des services type télégramme, de communication, mais soit on a une des possibilités, ce serait d'interdire par le droit ce type d'application, mais là, on ne voit pas trop comment technologiquement, ensuite, comment ça empêcherait un certain nombre d'utilisateurs de soit coder leurs propres applications de chiffrement, soit d'utiliser des outils qui sont utilisés par le maximum de personnes type PGP et compagnie, d'utiliser des mails pour chiffrer. Donc, il y a une limitation qui est peut-être là, d'essayer de faire par le droit. Il y a une limitation possible par la taille des clés qui sont utilisées, parce qu'on l'a vu, ça a été rappelé, il y a des services dans l'État qui sont là aussi pour, après décision du juge, casser des clés, des chiffrements, il y a, j'imagine, des capacités de calcul assez importantes pour casser des choses qui sont chiffrées. D'ailleurs, au moment du débat sur la loi renseignement, on avait discuté énormément avec un certain nombre de juges de lutte contre le terrorisme, et ces juges nous disaient qu'ils avaient les moyens de casser du chiffrement dans certains cas. Donc, visiblement, il y a quand même des capacités en France. Ça serait un deuxième moyen, ça serait limiter la taille des clés, mais ça serait à quel risque ? Du coup, il y aurait des personnes qui pourraient utiliser des clés très importantes et d'autres moins, et donc, ça serait vraiment très malheureux pour tous les Français. Et ensuite, il y a éventuellement une autre façon de limiter le chiffrement, ça serait la mise en place de bacs d'or, donc de trous de sécurité. On pourrait mettre des sortes de trous à certains niveaux, on ne sait pas où, pour, par exemple, dans ces services, imposer des bacs d'or. Mais ça, ça pose énormément de problèmes. À partir du moment où il y a un trou, auquel les services de renseignement, auxquels on a confiance, qui sont contrôlés, ont accès, mais à partir du moment où il y a un trou, il peut y avoir des États mal intentionnés, il peut y avoir des organisations mafieuses qui peuvent y accéder. Et sincèrement, mettre en place un bac d'or par la loi, imposer un bac d'or, je ne vois pas trop comment c'est possible, mais si c'était le cas, ça entraînerait des choses complètement incroyables. Et du coup, est-ce que ça n'interdirait pas directement l'open source ? Parce que du coup, si vous mettez une bac d'or dans un logiciel, du coup, en open source, le code est accessible par tous. Donc, implicitement, en fait, la faille, le trou, le bac d'or serait connu de tous et ça poserait des graves problèmes. Donc, techniquement, en fait, nous, on n'arrive pas à comprendre exactement ce qui est visé, comment on peut affaiblir le chiffrement. Et donc, du coup, on est assez inquiets au Conseil national du numérique. C'est pour ça qu'on a pris position rapidement, après les premières déclarations du ministre de l'Intérieur cet été, qu'on travaille en ce moment pour régulièrement, en fait, faire de la communication, pour essayer d'expliquer tous les enjeux qu'il y a derrière. Donc, régulièrement, tous les mois, on publie un certain nombre de choses pour vulgariser toutes ces problématiques-là. et d'ici la fin de l'année, on essaiera de rendre un avis là-dessus. ici.